Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et pour la première fois, je vous propose un trade horreur. J'espère que vous allez apprécier. Je peux vous dire que j'ai été vous chercher des histoires extrêmement glauques. Dans ce premier épisode, vous découvrirez deux histoires. Mais avant toute chose, je vais prendre deux petites minutes de votre temps pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Alors vous commencez à les connaître maintenant, ils me soutiennent dans la création de mes vidéos depuis plusieurs mois. Il s'agit bien entendu de NordVPN qui a quand même été élu produit de l'année 2024 par les français, rien que ça. Alors NordVPN, c'est une solution tout en un pour avoir une cybersécurité renforcée. Avec le chiffrement de vos données, vous êtes anonyme et vos informations restent confidentielles. Leur protection anti-menace est un véritable bouclier contre les logiciels malveillants et le suivi intrusif. En plus, avec leurs outils de surveillance du dark web, et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo du dark web, vous serez alerté en cas de fuite de vos données personnelles. Mais NordVPN, c'est bien plus que ça. Nous sommes partis en vacances au Costa Rica, en famille, durant les vacances d'hiver. Il faut savoir que Simon, mon conjoint, est un grand fan de foot. Il a d'ailleurs un abonnement belge qui lui permet de suivre le championnat anglais. Il est extrêmement fan de Manchester City. Avec NordVPN, il a pu changer virtuellement de pays pour accéder à ses matchs, comme s'il était à la maison. Il suffisait uniquement de ça pour qu'il passe de merveilleuses vacances. C'est pas très compliqué, hein, mec, quand même. NordVPN est disponible sur 6 appareils simultanément. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, il y a une garantie satisfaite ou remboursée pendant les 30 premiers jours. Mais ce n'est pas tout. Avec le service NordPass, inclus dans le pack avancé de NordVPN, fini les casse-têtes pour se souvenir de vos mots de passe. Il génère des mots de passe uniques et complexes. Il va les stocker en toute sécurité pour vous. Vous vous imaginez bien que j'ai un bon plan rien que pour vous ? Eh bien, si vous prenez un abonnement de 2 ans, 4 mois supplémentaires vous sont offerts. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça coûte, la version de base est à moins de 3 euros par mois. On est d'accord que c'est pas très cher payé pour naviguer en toute sécurité. Et surtout, à notre époque, je pense qu'une sécurité en ligne est juste primordiale. Quand on sait le nombre de fois que je me suis déjà fait piquer mes données bancaires, je peux vous dire que je suis ravie d'avoir maintenant NordVPN qui m'accompagne dans tout ce processus et qui me garantit cette sécurité en ligne. Donc, c'est vraiment juste génial. Vous retrouverez évidemment mon lien en description pour profiter pleinement de cette offre. Sur ce, on est parti pour ce premier trait d'horreur sur cette chaîne. La première histoire que je vais vous raconter ce soir, eh bien, elle est arrivée à un gars prénommé Michael. Premier élément important, c'est une histoire qui se passe en plein pendant le Covid. Coronavirus. Coronavirus. Covid-19. Covid-19. Le Covid-19. Michael a 19 ans et comme beaucoup d'autres jeunes, il est totalement à bout à cause des différents confinements. Il a l'impression d'avoir littéralement été privé d'une partie de sa jeunesse. Et il est à deux doigts de faire une grosse dépression. Il a un père qui est très très cool et qui est aussi accessoirement avocat dans le commerce international et qui va lui proposer, tout simplement, de lui faire une fausse autorisation de quitter le territoire pour qu'il puisse partir en voyage et prendre l'air. Il va indiquer que sur le papier, il va mettre qu'il est souffrant et qu'il mandate son fils pour signer des documents super importants en Inde, là où il a des bureaux. Alors Michael, il accepte évidemment tout de suite. Il n'a jamais en plus voyagé tout seul, donc c'est une grande première pour lui. La seule chose, c'est que son père va être très clair avec lui. Il lui dit, écoute, je veux bien payer ton billet d'avion aller-retour, mais par contre, hors de question que je paye tes frais sur place, donc tu vas devoir te débrouiller avec l'argent que t'as encore un petit peu sur ton compte en banque. Michael, qui n'est pas le mec qui fait le plus attention à ses économies, check son compte en banque et il lui reste exactement 640 balles d'un vieux job étudiant qu'il a fait avant que ce ne soit la merde partout avec le Covid. Bon, il se dit qu'en Inde, c'est totalement gérable pour lui de partir en mode sac à dos et il va se mettre à la recherche de différentes petites auberges de jeunesse où il pourra loger pendant son voyage. Quelques jours plus tard, plus précisément en avril 2021, il arrive donc à l'aéroport de Calcutta et il démarre son périple. Il est super content, là-bas évidemment les conditions sont beaucoup moins strictes que chez nous et il a l'impression de revivre, d'avoir à nouveau ce sentiment de liberté. La ville, elle grouille de monde, il y a des voitures partout qui klaxonnent, il y a des gens sur des mules qui sont en plein sur les grands axes routiers, il y a des enfants dans la rue qui l'interpellent, à chacun de ses pas pour essayer de lui demander de l'argent. On tente de lui proposer de monter à bord d'un rickshaw et Michael ne sait plus où donner de la tête tellement il y a du bruit du monde. C'est une véritable cacophonie autour de lui, mais malgré ça, il ressent un bonheur intense. Mais vous allez voir que son séjour va vite se transformer en véritable cauchemar. Après plusieurs heures de recherche dans la ville, Michael va enfin trouver l'auberge de jeunesse où il va passer les prochaines nuits. Elle se trouve aux abords de la ville, dans un endroit qui est beaucoup plus calme, mais surtout dans une étroite ruelle qui est remplie de déchets. Bon là, clairement, Michael est un peu moins emballé. Il se dit que, clairement, il est plutôt dans un coupe-gorge. D'ailleurs, un groupe de trois hommes, à l'air pas très sympa, fixe Michael et surtout son sac à dos où se trouve sa caméra et le pied de sa caméra qui dépasse. Bon, il commence à avancer vers Michael, avec un air qui est quand même assez menaçant. Et là, Michael va tout simplement foncer vers l'entrée de son auberge et arriver dans l'accueil. Avant de continuer cette histoire, je voudrais vraiment que vous puissiez vous imaginer l'endroit. C'est un peu une sorte de grande maison, assez haute, comme une sorte de vieux palais indien. L'intérieur de la bâtisse, elle est faite de structures en bois qui sont complètement taillées, avec des formes sur les colonnes, des animaux, des personnes, des scènes de chasse, et d'autres moments qui semblent assez royaux. Et à gauche de l'entrée, vous avez une toute petite réception, dans une sorte de hall, avec un plafond rond. Et sur ce plafond, il y a des dessins assez effrayants. Il y a une scène de l'enfer qui est dessinée avec différents monstres qui ont l'air d'être assoiffés de sang, et qui se nourrissent d'ailleurs d'humains, empilés dans une espèce de fosse commune. C'est très très glauque. Il y a même des visages qui ont l'air brûlés. Enfin, c'est assez spécial et ça donne pas trop envie. Et plus loin, après le corridor, il y a un grand escalier en bois, qui est magnifique et qui est de nouveau complètement orné par de multiples sculptures. Et cet escalier donne sur différents paliers, avec, vous savez, ces espèces de balustrades qui permettent de regarder en bas. Et tout en haut, il y a une immense baie vitrée, qui a l'air très très sale et plus lavée depuis un bon moment. Et de cette baie vitrée, on voit même des espèces de lianes de feuilles qui descendent, qui sont sorties par des petits trous et tout ça. Et donc ça donne un aspect très beau et en même temps assez délabré, quoi. Il va se présenter à l'accueil, et le jeune homme, qui doit travailler là sans doute comme réceptionniste, est endormi sur une chaise, les pieds contre le bureau devant lui. Michael va tousser quelques fois pour tenter de le réveiller. Sans résultat, il essaye un petit « Excuse me, sir », pas très assumé. Et le réceptionniste sort brutalement de son sommeil, comme s'il avait été effrayé par Michael. Après quelques longues minutes de discussion avec lui, en lui donnant ses papiers, son passeport, en lui expliquant qu'il est là pour plusieurs jours, dans un anglais plus qu'approximatif, l'homme va lui tendre la clé de sa chambre. Michael lui demande s'il y a d'autres voyageurs qui sont en ce moment dans l'auberge, mais le réceptionniste ne lui répond pas vraiment, et il lui annonce surtout qu'à partir de 22h, il quitte l'auberge pour rentrer chez lui, et que Michael doit, à ce moment-là, veiller à bien verrouiller la porte derrière lui, s'il entre ou s'il sort du bâtiment, pour que personne ne puisse s'y introduire. Pendant que le réceptionniste est en train de lui expliquer tout ça, Michael jette un œil à l'extérieur du bâtiment, par la grande porte vitrée, et il aperçoit à nouveau les trois hommes qui sont toujours dans la ruelle, et qui le fixe d'un regard perçant. Michael ressent d'ailleurs comme un énorme coup d'adrénaline, vous savez ce coup d'adrénaline que vous pouvez ressentir quand vous êtes à deux doigts de faire un accident, et il est comme bloqué en train de regarder les trois hommes, et il entrevoit derrière eux, face à un grand tas de déchets, un homme. Un homme qui est de dos, avec une capuche grise et un pantalon beige, et il porte une paire de baskets. Il semble regarder vraiment fixement ce tas de détritus devant lui, et il a l'air complètement dans le flou, il bouge pas, et il est juste là, droit devant ce tas de détritus, quoi. Michael ne va pas y prêter plus d'attention, il décide d'aller se reposer un petit peu dans sa chambre, il a eu un très long voyage, il est crevé, et donc il va monter ses grands escaliers en bois, pour arriver tout en haut au dernier étage, là où se trouve sa chambre. Il faut imaginer que les marches de l'escalier craquent, c'est du vieux bois, et ça fait beaucoup de bruit. Comme je vous le disais, chaque étage possède un immense palier, en rectangle, avec une balustrade en bois tout autour, et au milieu, vous avez donc cet escalier, que Michael va monter petit à petit. Arrivé tout en haut, Michael doit faire tout le tour de la balustrade, pour arriver jusqu'à sa chambre, et à son grand étonnement, elle remarque que les chambres n'ont pas de porte, uniquement des fins rideaux blancs, comme des sortes de voilages. A l'intérieur de sa chambre se trouvent 4 lits simples, qui se font face, deux par deux. Michael installe ses affaires, et son sac de couchage sur le premier lit de droite, qui est en face du rideau de l'entrée. Il préfère se mettre là, pour garder un peu une vue de ce qui se passe dans le couloir. On ne sait jamais que les trois cocos de l'extérieur décident de rentrer pour le braquer, et sur le lit en face du sien, il remarque une couverture, pas très propre, et sur la table de nuit juste à côté, un tiroir qui est entre-ouvert, et quelque chose qui dépasse. Notre Michael, il est de nature assez curieux, et il décide de regarder, donc il ouvre le tiroir, et à l'intérieur, il y a un petit carnet en cuir rouge, avec écrit dessus « Travel Journey to India by Stephen ». Donc c'est un journal de voyage, écrit par un certain Stephen. Michael le prend en main, et il laisse s'échapper quelques photos, qui tombent sur le grand parquet foncé de la chambre. Il ramasse les photos, et il découvre un jeune homme, blond, type un peu surfeur, cheveux mi-long, un peu bouclé, le corps bien musclé, il est debout sur une plage. Sur la photo suivante, on peut le voir avec ce qui semble être sa famille à Noël, devant un magnifique sapin, qui est décoré superbement, et puis sur la dernière photo, et bien Stephen tient par la main une jeune femme, qui a des longs cheveux bruns, coiffés en deux tresses sur le côté. Elle semble être d'origine indienne, et ils sont tous les deux dans un marché de Calcutta. Michael reconnaît d'ailleurs directement derrière lui, un bâtiment emblématique de cette partie de la ville, et la jeune femme est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour qui ressort de cette photo, et au dos de la photo, il y a une date qui est inscrite, celle du 18 juin 2020. Michael décide alors de fouiner encore un peu plus, il va feuilleter le carnet, et il comprend très rapidement que ce n'est pas la première fois que Stephen vient ici à Calcutta. Et pour cause, il va voir qu'il est tombé éperdument amoureux de cette jeune femme qui habite ici à Calcutta. Et dans son carnet, qui a même l'air d'être plus un journal intime qu'un journal de voyage, il raconte qu'il doit trouver toutes sortes de stratagèmes pour réussir à voir sa nouvelle petite copine. Celle-ci vient d'une famille qui est très pilleuse, et surtout, une famille dans laquelle les mariages sont arrangés. Elle est normalement promise à un de ses cousins lointains germains qui vient d'un village dans le sud de l'Inde. Et évidemment, il est hors de question qu'elle tombe amoureuse d'un étranger. C'est quelque chose qui, pour la famille, doit être totalement inconcevable. Michael tourne les pages, et il va arriver aux dernières lignes écrites par Stephen. Au-dessus de la page, il est indiqué 12 mars 2021. Il écrit en anglais, mais je vais vous le dire évidemment en français. Il dit, j'en peux plus de cette situation, je me sens épuisé par tout ça. J'ai l'impression qu'on ne va jamais pouvoir partir ensemble. Je lâche rien, mais ça devient vraiment très compliqué. Michael dépose ensuite le carnet dans le tiroir, et il décide d'aller prendre une douche dans la salle de bain, qui est attenante à la chambre. À côté de l'évier sur une étagère, il trouve une brosse à dents, un dentifrice. Mais Michael, il ne prête pas spécialement attention, mais il va constater aussi une petite armoire avec des vêtements et un sac de voyage qui est vide. Bon, il se dit, à mon avis, ça doit probablement être les affaires de Stephen. Ça le rend quand même un petit peu nerveux, parce qu'il se demande du coup, mais ok, pourquoi est-ce que Stephen n'a jamais repris ses affaires ? On est quand même sur un carnet qui s'arrête il y a plusieurs mois, donc ça devient un petit peu chelou. Mais il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de portefeuille. Donc la version la plus probable, c'est que Stephen, il a dû partir peut-être un petit peu à la hâte, peut-être pour quitter le pays, peut-être avec la jeune femme de la photo. Bref, pour l'instant, il n'en sait pas plus, mais il est épuisé de tout ce qu'il vient de vivre pendant sa journée. Et donc il se met au lit. Il branche son téléphone, il va mettre son réveil à 7h30, parce qu'il a très envie d'aller explorer la ville de bonne heure, et au beau milieu de la nuit. Michael est réveillé par un bruit dans le couloir, comme si quelqu'un était en train de monter les marches, mais très lentement. Il attrape son téléphone, qui s'allume et qui indique 3h38 du matin. Il enclenche sa lampe de poche, et il vise en direction du rideau. Au travers, il ne voit rien, à part un léger courant d'air, qui fait voler doucement le drapage dans la lueur de la lune qui traverse la baie vitrée. Puis, plus rien. Michael arrive à se rendormir, en serrant fort contre lui son téléphone, prêt à envoyer un message sur WhatsApp à sa famille, s'il est en danger. C'est finalement son réveil qui va interrompre son sommeil. Et dans le lit, en face du sien, qui est censé être celui de Stephen, il y a un homme, qui est couché sous la fine couverture. Il dort profondément. Michael se lève d'un seul bond, et se dirige comme un fantôme vers le lit, pour voir de plus près la personne qui est allongée. Il n'arrive pas très bien à la voir, mais pour lui, ça ne fait aucun doute, il s'agit du fameux Stephen. Michael ne comprend pas très bien. Comment est-ce que c'est possible, et pourquoi ? Il a plein de questions qui se bousculent dans sa tête. Stephen ne serait en fait donc jamais parti de l'auberge. Est-ce qu'il aurait juste arrêté d'écrire dans son bouquin ? En tout cas, c'est bien Stephen qui est allongé là devant lui, parce qu'il reconnaît les vêtements qu'il portait sur la photo avec la jeune fille. Bon, Michael se dit, écoute, c'est pas grave, va faire un petit tour, tu le croiseras sans doute plus tard dans la journée, ou dans la soirée. Donc après s'être baladé, Michael retourne dans la ruelle de l'auberge, et il constate à nouveau que les trois mecs de la veille sont là, appuyés contre un mur, ils croisent leur regard, et de nouveau, il a cette impression d'être dans leur collimateur, quoi. Donc il accélère le pas, il rentre dans l'auberge, où c'est de nouveau le calme plat. Il se dit, ok, moi et le fameux Stephen, on est les deux seules âmes de cette auberge. Après, il faut vous rappeler qu'on est en pleine période Covid, donc il y a vraiment très 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 peu de monde, il n'y a aucun touriste, on ne peut plus voyager, il n'y a que les gens qui ont des autorisations, ou bien les gens qui sont restés sur place pendant le Covid, qui sont encore là, quoi. Arrivé dans sa chambre, bah Michael remarque que Stephen, il n'est pas là, donc il râle un peu, il se dit, ok, merde, quand est-ce que je vais bien pouvoir tomber dessus pour faire un peu mon enquêteur ? La nuit, elle tombe rapidement, et Michael, bah, il s'endort. Il est à nouveau réveillé par des bruits de pas qui viennent du hall de nuit. Cette fois-ci, hors de question de rater le fameux Stephen, donc Michael prend son courage à deux mains, il chope son téléphone, il allume sa lampe torche, et il se lève de son lit. Il se dirige d'un pas ferme, il pousse le rideau de sa main, et là, debout sur les dernières marches de l'imposant escalier, se trouve Stephen. Il a le regard complètement vide, les yeux qui sont caverneux, le teint pâle, et quelques kilos en moins que sur la photo, ça je peux vous le dire. Le regard de Stephen se dirige vers celui de Michael, qui est à deux doigts de se pisser dessus, et il lève la main, et il l'agite tout doucement, comme pour dire bonjour. Michael est à deux doigts de faire un infarctus, il lève à son tour la main, et il lui lâche un petit... What's up ? Stephen, d'un pas franc, se dirige vers lui. Donc Michael recule de quelques pas, il se retrouve derrière le voilage de la chambre, il continue de reculer, et il se cogne contre son lit, et donc il tombe assis sur son lit. Stephen, lui, il pousse même pas le rideau avec sa main, il avance en laissant le rideau reposer sur son visage, et glisser le long de ses traits pour rentrer dans la chambre. Il va alors dire quelques mots à Michael. Je veux juste me barrer d'ici. Michael croise son regard, et son rythme cardiaque commence à s'accélérer violemment. Il voit avec effroi que les yeux de Stephen ont la rétine qui a une couleur complètement grisâtre. Et rappelez-vous d'ailleurs que le réceptionniste de l'auberge n'est plus là, à partir de 22h. Donc durant la nuit, Michael, il est tout seul avec ce vieux Stephen qui fait flipper à mort. Michael va alors demander à Stephen s'il a un souci, s'il peut l'aider pour quelque chose. Stephen le regarde, et après quelques secondes, il lui répond absolument rien. Donc Michael va lui dire « Mais attends, tu vis où ? » « Tu viens d'où ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Mais Stephen, il va juste hocher de la tête avec un air un peu de dépit, et lui dit « Je veux juste dormir. » Stephen va se coucher dans son lit, il va mettre cette fine couverture un peu cracra comme ça sur lui, et il va plus adresser un seul mot à Michael. Michael, il est là, toujours assis sur son lit, il est blanc comme un linge, et évidemment, il va plus dormir, quoi. Fin de la nuit, il est épuisé, et donc il sombre quand même un petit peu dans un pseudo-sommeil. Pas très longtemps après, il va se réveiller en sursaut, et là, il regarde évidemment dans le lit qui est en face de lui, et il n'y a plus Stephen. Il n'est déjà plus là, le mec. Donc il se dit « Mais attends, c'est de nouveau barré, mais il s'est barré où ? Avec qui ? Il fait quoi ? » Michael, il ne comprend plus rien, quoi. Michael se lève, il observe la chambre, et là, le carnet de voyage de Stephen est ouvert sur le lit. Sur la page de gauche, il a déposé la photo avec la jeune femme avec qui il semble être en couple, et sur la page de droite, il a écrit les mots suivants. « Ils doivent savoir. » Donc Michael, il prend la photo, et il commence vraiment à l'observer minutieusement dans les moindres détails. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on est sur une scène qui se passe en plein milieu d'un marché, donc il y a beaucoup de monde, il y a des étals, il y a des animaux, enfin, ça grouille dans tous les sens, donc là, c'est un peu « Où est Charlie ? » J'ai trouvé des éléments importants. Et qu'est-ce que Michael voit ? Trois mecs qui ressemblent exactement aux trois gars de la ruelle qui étaient en train de fixer à plusieurs reprises Michael en mode « Mec, on va te pointer, on va te voler toutes tes affaires, quoi. » Donc il se dit « Mais attends, mais qu'est-ce que ces mecs font sur la photo ? » Et surtout, il voit qu'ils sont en train de regarder justement Stephen et sa copine, et il les regarde méchamment, quoi. Ils ont vraiment un sale regard sur la photo. Donc Michael serre la photo entre ses mains et il décide d'aller trouver le réceptionniste. Il va lui poser quelques questions sur Stephen, et toujours dans un anglais très approximatif, il essaie d'avoir une discussion avec lui sur le fameux Stephen « Est-ce que vous le connaissez ? » C'est un mec qui est là et l'attitude du réceptionniste va changer. Il a l'air de pas du tout comprendre quand Michael lui parle du fait que ce gars est encore là dans l'hôtel et qu'ils sont à deux dans cette chambre. Il lui dit juste « Vous tout seul ! » Donc du coup, Michael sort la photo de sa poche, il la montre au réceptionniste. Le visage du réceptionniste commence vraiment à changer, quoi. Il devient chelou, il a l'air d'avoir peur, il est pas bien. On dirait qu'il sait quelque chose, mais qu'il veut rien dire, en mode « Putain, si je parle, je vais avoir des sérieux problèmes, quoi. » Il se demande plein de trucs, donc il se dit « Ok, tu sais quoi ? Je prends ma photo, je vais aller voir au petit restaurant qui se trouve vraiment au bout de cette ruelle et peut-être qu'il parle un peu mieux anglais, ils vont peut-être savoir m'aider et me donner des infos. » Il demande à une des jeunes serveuses qui travaille dans le restaurant si elle connaît Stephen, mais ça lui dit pas grand-chose. Il va ensuite s'adresser au barman qui lui dit « Je l'ai déjà vu passer de manière assez régulière devant le restaurant, mais par contre, ça fait des mois et des mois qu'il est plus jamais venu boire une tasse de thé ou prendre à manger, ce qu'il avait l'habitude de faire il y a encore quelques mois. » Quelques minutes plus tard, arrivent dans le restaurant deux jeunes européennes. Elles ont l'air d'être là depuis un bon moment. Elles sont trop belles avec des cheveux en dreadlocks avec des couleurs pastels, elles ont plein de tatouages, elles sont hyper décomplexées. On dirait deux profs de yoga trop cool, quoi. Elles sont assez ravies de voir un européen parce que, bon, en pleine période Covid, elles en voyaient pas beaucoup. Et donc, les filles s'installent à la table de Michael et ils vont commencer à discuter ensemble. Après plusieurs longues minutes de blabla, Michael sort la photo de sa poche et il demande aux filles « Tiens, est-ce que vous connaissez ce mec ? Est-ce que vous l'avez déjà vue ? » Et là, les deux nanas vont regarder la photo et elles vont devenir livides, blanches comme la neige. Elles regardent Michael et là, ils lui font « Non mais, mec, c'est pas possible que t'aies vu ce gars, ce mec loge pas dans ton auberge, en fait. » Donc Michael, il est là « Bah si, je vous jure qu'il est là. Enfin, je le vois quasiment tous les jours, quoi. » Et là, les deux filles le regardent et lui disent « Non mais attends, mais ce mec, en fait, il a été retrouvé mort il y a quelques mois déjà. La police a retrouvé son corps dans un tas d'ordures qui étaient juste devant l'auberge et la presse a parlé du fait qu'il avait été probablement assassiné et la jeune femme qui était avec lui n'a jamais été retrouvée. Donc, il est fort probable qu'elle soit morte, assassinée parce qu'apparemment, ils avaient une sorte de liaison qui était totalement interdite et il y a beaucoup de nomades du coin qui pensent d'ailleurs que c'est un coup monté de la famille de la jeune femme. Les auteurs du crime, ils n'ont jamais été retrouvés et c'est un peu un truc méga secret dont personne ne veut parler quoi. Michael, là, il réalise que Stephen, le Stephen qu'il voit chaque jour, chaque nuit dans sa chambre, le mec est mort. Donc, le cœur de Michael, il fait une chute libre interminable. Déjà qu'il a vraiment beaucoup de mal sur le fait d'accepter que ce mec est mort mais qu'en plus de ça, il l'a vu, il a communiqué avec lui. Donc, il a communiqué avec une entité sans se rendre compte à aucun moment que le mec était mort quoi. Donc, il a plein, plein, plein de questions sans réponse qui lui viennent en tête. Il se dit déjà « Ok, mais les trois mecs qui sont sur la photo, est-ce qu'ils sont peut-être impliqués ? Ils sont tout le temps en train de faire le guet devant l'hôtel, ils me regardent super mal. Ils étaient sur cette photo de Stephen. Comme par hasard, son corps, il a été retrouvé devant l'entrée dans ce tas d'ordures. Rappelez-vous qu'il avait vu Stephen de dos devant ce tas d'ordures qui était juste devant lui. Est-ce que les familles respectives sont à leur recherche ? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils sont morts ? Enfin, il a plein de trucs qui lui viennent en tête. Et il n'a évidemment aucune réponse. La seule et unique chose pour laquelle il est certain, c'est qu'il a vu Stephen, que ce mec est mort, qu'il a vu son entité et qu'il doit être bloqué apparemment dans notre monde et qu'il va peut-être pouvoir éventuellement lui demander ce qui s'est passé. Michael, il est clairement sous le choc, il ne sait pas quoi faire. Il a vraiment une partie de lui qui se dit « Ok, mec, on se casse d'ici, mon gars, tu vas chercher ton sac à dos, tu te casses. » Et puis il a une autre partie de lui qui se dit « Non, mais attends, mais je peux peut-être aider ce gars. » En fait, s'il est venu me voir à plusieurs reprises, s'il est là, il y a peut-être en fait des possibilités pour moi de venir lui parler et d'en savoir un petit peu plus et il y a peut-être moyen que je l'aide quoi. Il va prendre son courage à deux mains et il va retourner dormir dans l'auberge et il se dit « Ok, il faut que je revoie Stephen et que je lui demande ce qui lui est arrivé. » Michael est dans son lit, il écoute les moindres bruits autour de lui et vers 4h du matin, il voit Stephen qui sort de la salle de bain alors qu'il n'était même pas rentré dans la chambre. Il le regarde et il lui demande « Stephen, je sais que c'est toi, est-ce que tu peux me dire ce qu'on t'a fait ? » Et là, la seule chose qu'il va lui répondre, c'est « Les hommes de la rue. » « Les hommes de la rue. » Et il lui montre sa gorge. Et en tendant comme ça sa gorge, Michael, dans la pénombre, voit une énorme ligne brunâtre, rougeâtre qui fait tout le tour de son cou. Et là, il comprend que Stephen, il a été égorgé égorgé dans cette ruelle et jeté dans les détritus. Il attrape la photo de Stephen qu'il avait déposée sur sa table de nuit et il lui montre les trois hommes. Et au moment où Stephen les voit, il se met à hurler. Mais un hurlement, les gars, rempli de terreur. Puis il s'arrête net, il avance vers le couloir, il regarde Michael et il lui dit « Viens ». Alors Michael le suit et durant 45 minutes, ils vont marcher dans des ruelles pour arriver jusqu'à un terrain vague rempli de vieilles voitures complètement désossées. Stephen pointe du doigt une toute petite cabane en bois qui se trouve au milieu du terrain et il s'en approche. Michael le suit et Stephen pointe la porte. Michael l'ouvre et à l'intérieur, il y a juste un vieux tapis dégueulasse sur le sol. Stephen lui montre le tapis et Michael va le pousser avec son pied. Il va voir alors une sorte de trappe. Il va se décider à l'ouvrir avec effroi. Il va voir dans la pénombre des jambes allongées sur le sol avec des petites chaussures type ballerines un petit peu roses. Donc il comprend tout de suite que c'est le corps probablement d'une fille. et sur ce corps, il y a juste un espèce de vieux drap dégueulasse avec des taches noires. Il va tout de suite comprendre et ça va même être une énorme intuition pour lui. Il se dit ok, Stephen m'a amené jusqu'ici parce que c'est sa meuf en fait qui est là en dessous. Donc Michael va courir jusqu'au commissariat qui est le plus proche. Il va expliquer sa découverte, il va les emmener jusque là et il va surtout leur montrer les trois individus sur la photo. Il va expliquer qu'il s'est senti menacé à plusieurs reprises par ces gars qui sont comme par hasard dans la ruelle qu'on les retrouve sur la photo de Stephen et il arrive je ne sais par quel miracle à les convaincre de faire des tests ADN sur ces trois gars pour essayer de voir s'il y a un match avec l'ADN qu'on avait retrouvé sur le corps de Stephen à l'époque et qui sera probablement retrouvé aussi sur le corps de la jeune femme. Michael a pu retrouver par la suite la famille de Stephen sur les réseaux sociaux grâce au registre dans la réception. Il a pu regarder un petit peu avec les flics trouver le nom de famille de Stephen il leur a parlé alors il n'a jamais expliqué qu'il a vu le fantôme de leur fils mais par contre il leur a expliqué sa macabre découverte. Il a expliqué le lien qu'il avait fait entre les hommes de la photo et ceux qui étaient dans la ruelle et qui lui semblaient super menaçants et après cet événement qu'on peut qualifier quand même de traumatisant Michael a tout simplement décidé de rentrer chez lui. Quelques mois plus tard la famille de Stephen l'a d'ailleurs contacté pour le remercier car l'ADN retrouvé sur le corps de leur fils et sur le corps de la jeune fille correspondait à ceux des trois hommes donc il avait raison et il avait bien fait de suivre son intuition. La famille de la jeune femme par contre aucune nouvelle on ne sait pas du tout si elle a été mise au courant on ne sait pas du tout s'ils ont un lien avec cette histoire vous savez parfois dans des pays où les droits de la femme sont très largement et bien souvent malheureusement bafoués ça arrive très souvent ce genre de féminisme et c'est dramatique aucune news de la famille de la femme quoi en tout cas une chose est sûre c'est que Michael n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé il est pas prêt de retourner faire un voyage en Inde bon et bien j'espère que cette première histoire vous a plu moi je la trouvais juste dingue en plus j'ai adoré le fait que le récit soit tellement alimenté de détails que ce soit précis qu'on puisse aussi visualiser finalement l'ensemble de ce qui se passe l'ensemble du lieu je trouve que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire ça crédibilise encore plus l'histoire et ça nous plonge vraiment au coeur de ce qui s'est passé donc moi j'ai juste adoré dites moi en commentaire si vous avez aimé cette première histoire deuxième et dernière histoire du jour elle est un petit peu plus courte mais par contre elle est dégueulasse elle est glauque elle est glauque à souhait elle est malsaine je vous propose l'histoire de la famille d'accueil de l'horreur direction les Etats-Unis cette fois-ci avec comme je vous le disais une histoire extrêmement perturbante alors aucune garantie comme d'habitude de savoir si cette histoire est vraie d'ailleurs j'ai lu pas mal de témoignages qui parlent d'une intelligence artificielle derrière les photos que vous allez voir par après photos qui ont d'ailleurs fait le tour du dark web il y a une grande partie de moi qui se dit ok c'est totalement faux c'est une intelligence artificielle qui a fait les photos c'est sûr c'est un énorme fake mais il y a une autre partie de moi qui se dit ok cette histoire elle est tellement malsaine et tellement horrible que j'ai quand même envie de vous la raconter d'après les photos que vous allez voir cette histoire elle doit avoir lieu entre les années 70 et 80 je dirais sur internet on les appelle the grimes family j'ai fait pas mal de recherches sur cette histoire qui part un peu dans tous les sens j'ai essayé de rassembler des éléments qui concordaient des trucs qui revenaient pour essayer de vous faire une histoire qui me semble la plus cohérente le couple grimes est composé de martha et eugene qui habitent une grande maison de type colonial dans laquelle ils accueillent à temps plein des enfants orphelins la plupart d'entre eux souffrent de maladies mentales ou d'handicaps physiques qui sont quand même assez lourds et c'est un jeune adulte qui a réussi à s'échapper de la maison qui va témoigner sur internet du calvaire qu'il a vécu là-bas durant 18 ans les gars 18 ans tous les jours le couple grime a pris pour habitude de divertir les enfants avec de grands personnages qui ressemblent à des sortes d'animaux qui ont mauvaise mine on est très clairement sur un Disneyland de l'horreur avec rencontres de personnages ultra glauques c'est Martha et Eugene qui ont eux-mêmes confectionné les costumes et ce qui est encore plus dérangeant et troublant c'est qu'on raconte qu'à l'intérieur se trouvent de véritables adultes vivants qui dans le passé étaient des enfants adoptés par le couple une fois l'âge adulte ils devaient prendre place à l'intérieur des personnages et divertir les plus jeunes présents dans le foyer ils avaient évidemment interdiction totale de prononcer le moindre mot mais l'horreur les amis ne s'arrête pas là le couple grime oblige les personnes à vivre jour et nuit dans les costumes et certains vont même se faire coudre des parties de costumes sur leur corps d'ailleurs en observant minutieusement les photos on peut remarquer qu'il y en a certains qui sont même alimentés par une sorte de sonde on raconte qu'ils les nourrissaient avec des sondes qui étaient carrément greffées sur leur bouche certains avaient des sondes qui étaient greffées sur leur intestin enfin des trucs vraiment très très glauques les prisonniers de ces costumes ils sont mutilés et ils sont surtout dans une extrême souffrance d'ailleurs Benny qui est le jeune homme qui a réussi à s'échapper avant d'être prisonnier de cette maison de l'horreur va raconter que certaines personnes qui se trouvaient à l'intérieur des déguisements mouraient de malnutrition de fatigue extrême d'infection sévère causée par les divers sévices que la famille Grime faisait sur eux et les restes apparemment étaient donnés à manger aux cochons de la propriété Benny raconte aussi que ce couple de dégénérés avait même des relations non consenties avec les hommes et les femmes qui étaient prisonniers et toujours en gardant le costume sur eux mais alors avec un accès aux parties intimes donc c'est juste totalement inhumain ce que ces personnes ont vécu durant autant d'années c'est une monstruosité il n'y a pas d'autre nom vous allez me dire mais comment se termine cette sordide histoire et bien il y a deux versions qui ressortent assez régulièrement la première c'est que les forces de l'ordre ont pu grâce à Benny découvrir où se trouvait la propriété ils ont pu arrêter le couple qui a été placé en prison l'affaire aurait d'ailleurs été complètement mis sous silence et la presse aurait reçu des interdictions d'en parler de la part du gouvernement tellement apparemment ils auraient honte de n'avoir jamais rien remarqué durant autant d'années aucune assistante sociale qui est venue vérifier ce qui se passait aucune vérification sur l'endroit où allaient les enfants qui étaient adoptés par ce couple mais à l'époque il faut savoir que le couple Grime il était vraiment respecté des habitants du village ils faisaient plein de choses pour la paroisse de leur église ils étaient très religieux chaque dimanche ils apportaient des bons petits plats ils disaient voilà chez nous à la maison on recueille des enfants qui ont des soucis des enfants qui ont des maladies bref ils étaient vraiment très très appréciés de leur communauté la deuxième possibilité est bien plus dérangeante c'est que Benny qui en réalité s'appellerait Teddy de son vrai nom serait le fils du couple et animé par ses propres vices animé par ce dérangement qu'il a il aurait juste adoré raconter l'histoire de sa famille sur le dark web pour alimenter le côté malsain de son quotidien alimenter le côté malsain de ses parents on raconte d'ailleurs que la famille n'aurait jamais été arrêtée et qu'aujourd'hui encore quelque part aux Etats-Unis se trouve la maison des Grimes est-ce que l'horreur s'y passe encore toujours personne ne le sait et voilà c'est ici que se terminent nos deux histoires pour cette première vidéo très d'horreur j'espère que vous avez kiffé j'ai adoré vous raconter ces deux histoires dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos comme ça sur des thématiques absolument glauques que je peux vous dénicher sur internet et vous aussi d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires les plus terrifiantes à silentgillcontact at gmail.com je me ferai un plaisir de lire vos histoires de les partager avec vous ici sur cette chaîne je remercie encore une fois NordVPN qui est le partenaire de cette vidéo n'oubliez pas je vous mets le lien dans la description sur laquelle vous pouvez cliquer pour avoir votre abonnement à 3 euros et 8 centimes par mois avec en prime 4 mois gratuits si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans alors ne ratez pas cette occasion et surtout protégez-vous sur internet on se retrouve pour de nouvelles enquêtes paranormales d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines enquêtes je vous fais des gros bisous à très bientôt ciao 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 ciao